C'est une histoire qui s'invente, une histoire entre eux et nous. Eux, ils ont été séparés de leur famille et confiés parfois très jeunes à l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ils sont adolescents et ils n'ont pas trouvé leur place dans les foyers d'accueil. Ils sont violents, fugueurs, déscolarisés. Et ils sont surnommés les incasables. Nous, nous sommes éducateurs ou psychologues. Et nous sommes guidés par l'arrêtage de Freud, de Dolto et de bien d'autres. Ensemble, nous rêvions d'un lieu d'accueil et d'écoute. Pour ces enfants que la société a tant de mal à entendre. Nous avons donc créé, il y a quelques mois, un lieu de vie expérimental. La Croix des Quatre Chemins. Une maison isolée, bordée par la forêt, par son souffle aussi étrange qu'enveloppant. Une nouvelle respiration, pour eux et pour nous. La Croix des Quatre Chemins. Un él Sierra C Especially. Sous-titrage ST' 501 Mais saurons-nous réellement leur proposer quelque chose de différent, ou sommes-nous juste aveuglés par l'utopie ? Hop ! Allez, on va l'arrivée ! Et voilà la croix des quatre chemins ! Allez, c'est la chambre de droite, là ! Alors le truc aussi, bon les fenêtres, tu ne marches pas sur le toit, c'est pas une bonne idée ! Et en plus, tu vois quand les tuiles sont pétées, nous ça nous fait des infiltrations d'eau, on a remarqué en dessous, donc voilà, c'est pas fait pour ça ! Attention, j'ai vertige ! Ah bah très bien, donc du coup, tu restes là tranquille ! Voilà ! Donc là, oui, la salle de bain, ta salle de bain est là aussi, donc tu la partages avec Yanis et Dylan ! Le lever s'effectue de façon autonome en fonction des activités, au plus tard à 8h30 en semaine. Les repas, ils se prennent ensemble dans la salle à manger et pas de téléphone portable. Le vendredi, tu effectueras ton ménage. Lorsque celui-ci sera fait, de l'argent de poche pourra être distribué. La possession et la consommation d'alcool et de produits stupéfiants est formellement interdite au sein de la structure. Les lois qui s'appliquent dans la société s'appliquent dans notre lieu de vie, voilà. Donc en fait, tu vois, il n'y a rien de bien grave, mais voilà, c'est juste des règles de vie, mais de vie en société, c'est tout. T'as des questions ? Fin C'est parti ! Bon, tu es bien installé, Maxime. Ouais. T'as un petit peu abattu, toi. Tu prends des médicaments, ça te tasse un peu, quand même. Ouais. Ça va, ça te fait du bien, quand même, le traitement ? Ouais. C'est qui t'apprends, moi, le sourire ? Arrête-toi, mec. Tu prends combien de gouttes de nos inondes ? Mais c'est quoi, c'est quoi ? Moi, je prends du complice. Ouais, mais tu prends pas du nos inondes. Il n'y a pas de l'intention. Il te prend combien de gouttes ? 2,5. Ouais, il a une petite... Ah, mais j'ai une petite dose. Ouais, mais oui, je sais que toi, t'en as pris du nos inondes. Moi, j'en prenais du nos inondes, je dormais jour et nuit, moi. Ouais, mais tu vois, ce qui est rassurant pour Maxime, dans ce que tu dis, c'est que là, Maxime, pour l'instant, il a besoin de le prendre et ça le tasse un peu. Mais... Moi, ça me fait aucun traitement. Et là, il en prend plus, maintenant. Ça veut dire que toi, tu sais, toute ta vie, tu reprends pas. Ouais, je prends un médicament beaucoup plus fort, aussi. Ouais, j'ai vu à côté, ouais. Tu savais combien de fois j'ai changé de traitement avant de trouver le bon ? Ça, c'est pas... Jamais trouvé le bon. Ouais. C'est quoi, le truc que tu parlais, toi ? Le tarsien. Je me tapais tout seul. Du quoi ? Quand je prends une petite tarsien, je me tapais tout seul. Ah oui, ça te faisait pas... Bah, tu sais qu'il y a des contre-indications avec les médicaments, il y en a certains. Je m'énervais contre moi, je m'insultais, je me frappais. Je prenais le balai, je me... Parce que t'entendais des voix, des choses comme ça ? Non, mais je m'énervais moi-même. T'es en colère après, toi ? Ouais, je peux pas me supporter. Il a pris, il va être content, quand tu vas... Merci. Quand ça passe pas à la violence, c'est que c'est quelque chose que tu connais, toi, la violence. Ouais, j'étais vécu dans l'oeil, comme ça, mon père, il me tapait à côté de ceinture. Bon, bah, si tu verras, les adultes, on fonctionne pas comme ça. Je vais bien. Non, on travaille avec l'amour, avec la laine. Non, ça, je te leur ai rentré dans le cul. Pas trop fort, hein, les gars. Moi, je sors... Tiens, il est là, mon fou. Douleur muette. Douleur muette, tiens donc, ah bah, dis donc, ça, c'est plus Paul dans le thème. Pourquoi ? Ah, rien. Hum ? C'est pas elle. T'écoutes ça aussi, toi, comme le dis ? Ouais, j'ai du rap, moi. Tu sais, je vais écouter un morceau. Tu veux pas enlever tes pieds, parce que j'ai l'impression de parler à tes pieds, ça me dérange un peu, tu vois ? Ah, écoute. Merci, Maxime. Mes proches m'ont souvent fait ce reproche de ne pas me confier assez, mes douleurs resteront muettes. Je compte pas vous les confier, de peur que j'y perde mon être. Oui, je souffre et je me tais, il arrive même que j'en pleure, je m'en fous, j'ai que n'importe quel homme à bout de mer le fait. C'est vrai. Il est belle, celle-ci, hein ? Il est triste, hein ? Il est triste, hein ? Il est triste, hein ? On lit mon texte. Ah ouais, alors je lis ton texte, merci. C'est mon premier texte que j'ai fait, quand je rappais. D'accord. Il est où, Didi ? Il est là, il ne pleure pas. Ouais, c'est à l'au-part, je m'en fous-toi le soir. C'est tout ce que je te lise. Je préfère, attends, je vais mettre à côté toi, lire en même temps que toi, c'est quand tu lis, c'est pas grave, moi, je sais pas. Je me disais, enculé, là, de me casser les couilles. Moi, ce soir, je vais, j'y avre, c'est gardien. D'accord. Je sors demain, à deux, on faisait la guerre. 15h, 15, c'est fini. En bas du bête, 13, Banks, en train d'allumer un jour, là, c'est un pétard. T'en penses quoi ? Ben, j'en pense que là, il va falloir avancer, mais c'est pas mal. Il y a des petites choses. Par contre, tu parles beaucoup de la prison et de la consommation, de la famille. Mon père, il a près de 10 ans. Et là, comment tu te sens depuis que t'es parti, il a mal un peu ? Ben, bien. Ouais. Tu te sens un peu plus calme, un peu plus posé. Ouais, parce qu'en bas, je faisais qu'il me tapait. Tu tapais tout le temps ? Je tapais tout le temps, je me casse. Des embrouilles. Tu tapais, tu te faisais taper ? Dans les deux sens. Faut en mettre quand il faut en donner. Tu t'en prends quand il faut en donner. Ah, t'as fait la boxe de la rue, toi, alors, du coup ? Tout le temps, avec qui, dans la rue. Les combats de rue, je connais ça. Ben, t'as fait mal, y a pas de règle. Ça fait trop mal. Aujourd'hui, que tu te bats plus. Je me bats presque plus, parce que j'ai vu que ça servait à rien. Ça t'apporte que des problèmes. Ben non, en même temps, puis... Je vais partir un petit peu en vacances, mais je reviens, moi. Après, je suis là, toutes les semaines, du jeudi soir jusqu'au samedi. On veut plus, on parle quand on en vit. On n'a pas de bureau ici, tu sais. Y a pas de rendez-vous. D'accord, Maxime ? Hein ? C'est comme tu veux, quand tu veux. Ça, j'ai fait du crédit. Si tu veux. Non, je sais pas si il y a un troisième vélo. Dylan, il y a un troisième vélo ? Si ces adolescents n'ont pas choisi d'être confiés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, en revanche, ils ont fait le choix d'être ici, aux quatre chemins, et d'en accepter l'esprit. Nous, nous sommes sept adultes à nous relayer jour et nuit, pour faire vivre l'esprit familial de cette maison. Nous n'avons pas de protocole éducatif, nous nous improvisons à chaque instant. Chez eux, tout nous parle. Leur comportement est un langage qui nous raconte qui ils sont. Il faut juste avoir du temps. Celui d'un quotidien partagé. Les garçons ! Allez ! Oh putain ! Non, Dylan, ça me fait pas rire. Excuse-moi, la tête. Non, mais là, ça me fait pas rire du tout, tu le sais. Tiens, prends. Ben non, mais même, tu sais bien comment j'aime pas ça. C'est pire que mon chien, ça. Moi, je l'ai sursauté, j'ai le cœur qui bat à 15 000, là. Tiens, tu peux pousser le brodo, Maxime, s'il te plaît ? Merci. Des chips ? Hein ? Des chips ? Ah non. Des chips qu'on mette avec la récouverte ? Ah non, il n'y a pas ça. Il y a des chips ? Non, non, il n'y en a pas, Maxime. C'est canton de la Nive, toi, c'est bien que toi, là. Le 10, le 10. Ah oui ! Ah, mais toi, c'est pour mettre les comies à Nice. Ben attends, eh, oh, j'ai des informations pleines à la tête, moi. Écoute, t'inquiète, popiète. T'as l'impression qu'il y a pas d'autre chose, là. Je gère la foulière. Ce soir, je vais avec les potos. On va faire un petit teuf sur l'anniversaire. Tranquille, posé sur le canapé. Toujours avec les Zoula. Et quand les condés arrivent en galop, en galop, pour y aller en Jav, pour encore rencontrer sa famille. Si on rencontre des gadis, appelle-moi. Je te donnerai les 0,6. Je te donnerai les 0,6. Bon, alors, les gadis, ça veut dire les filles. Et tu donnes les 0,6 des filles. Mais les filles, c'est pas des objets, disons. Ça se vend pas, ça. Qu'est-ce que c'est que cette position masculin ? C'est chiant, ça. Ben, c'est nul. Tu me donnes un bache, tu as le numéro de mon ex. Ben, c'est pas une pute. Si. Ben, non. Ah, si. Ah, c'est toutes mes ex. À chaque fois, je suis rentré ce jour, tu étais en train de te faire biser par trop noir. Donc, ça m'a un peu traumatisé, comment te dire. Mais là, tu peux pas parler des femmes comme ça. Tu te rends pas compte, hein. Si tu veux une femme et les mecs, là, dans leur coin, qui font les pachas, les nanas dans la cuisine, c'est quoi, cette idée-là ? D'où l'égalité ? Je n'ai jamais dit que je ne ferais pas chambre. Tu me rassures. J'entends quelque chose qui me déplaît beaucoup. Je vais te dire un truc, mais ça va se compter trop les deux. Oui, c'est si. Si il n'y a pas de promesses, je suis psy, alors... Dès moi ton petit doigt. Si tu ne m'arraches pas, petit doigt. Croix de bois. Croix de fer. Si je mens, je viens de l'enfer. Je ne connais pas l'enfer, mais je n'irai pas. Tu n'auras pas ta personne. Sauf si c'est très grave. Alors, attends, je vais te dire un truc. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux absolument rien répéter. Il y a une seule chose que je suis tenue de répéter partout. Et ça, c'est vrai pour toutes les personnes, tous les adultes de la Terre. Si tu me dis que tu as été victime de quelque chose de très grave par un adulte... Non. ... ... ... Ah bah oui, puis en plus, il y a eu quand même des propos qui vous ont échappé, qui l'ont quand même particulièrement heurté, votre fils. Je crois qu'il y a aussi ça qui a lui légitimé un petit peu. Alors, je ne dis pas que c'est justifié, mais le fait qu'il était très en colère, parce que vous avez eu une réaction aussi avec des mots complexes à l'égard de sa maman. Oui, mais ça, c'est des réactions classiques. Vous essayez de vous décaler un petit peu de tout ça. Que vous ayez cette colère-là, ça, c'est vous avec votre ex-compagne. Mais votre fils, il n'a rien à faire là-dedans, c'est pas ça, c'est pas sa question. Oui. Oui. Vous êtes tout à fait capable de lui dire que c'est une histoire de grand. et que c'est pas... Ben voilà, je vous donne la réponse. Vous l'avez, vous l'avez, d'accord ? Bon, est-ce que vous voulez parler à votre fils ? Il est là, il est à côté, d'accord ? Ah oui, mais je pense qu'il est... Il veut plus que bien et sans se prendre la tête, il a fait la demande. Je vous le passe ? A bientôt, puis on essaiera de regarder sur la demande que vous avez faite, d'accord ? Je regarderai ça quand je reviens. Allez, je vous le passe. Au revoir, bonne soirée. Allô ? Ça va ? Ouais, c'est pas bien, je m'excuse hein, on peut prendre du... Tiens, salut. Tu peux me laisser me réveiller tranquillement ? Ça marche. Ok. Bah là, il m'appelle plus, je me laisse plus un message. Ouais, il est en colère, je pense que vous avez dû avoir un échange de mots assez intéressant. Bah, on a parlé toute ma vie depuis que je suis né, en fait. Ouais, t'as une histoire, après, moi j'ai pas tous les éléments, mais lui, dans ce qu'il explique, effectivement, il a été... Enfin, il s'est senti obligé, et puis je pense qu'il a peut-être pas eu trop le choix, il a eu peur, et il a appelé les services sociaux pour qu'ils viennent filer un coup de main, quoi. Mais après, c'est pas lui qui a décidé, il y a des gens qui appellent, et ça bouge pas du tout, c'est pas lui qui a demandé un placement. Ça, après, ça se fait après. Ouais, mais c'est pas ma mère non plus, il dit tout le temps, c'est ma mère qui a voulu. Mais c'est ni ma mère, c'est ni lui, c'est la juge. Mais ça serait bien d'en discuter avec lui, vraiment, et il te raconte ce qu'il s'est passé, quoi. Peut-être même avec ta maman, parce qu'elle aussi, elle a... Après, je pense qu'aujourd'hui, t'as peut-être pas trop envie d'aborder le sujet avec ta mère. Non, je préfère déjà attendre qu'on... qu'on arrive à mieux dialoguer. Le problème, c'est que quand je parle de ça, ça me fout sur les nerfs, et... Et voilà, j'ai pas envie de péter un câble en visite avec ma mère, quoi. Bah non, je pense qu'elle a aussi une histoire, elle l'a un peu évoquée, qui était quand même pas simple, quoi. Donc voilà, c'est aussi des conséquences. Mais justement, un jour, toi, t'es pas là pour reproduire tout ça. À un moment donné, faut en parler, dire voilà, y a ça, ça. Mais après, si tu veux aussi des réponses, faut aussi que toi, tu sois ouvert. Faut que tu sois prêt à entendre les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que la question, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le Dylan qu'il y a devant vous, c'est le même ? C'est-à-dire qu'ils revoient la voiture avec l'iPod et est-ce qu'ils repètent la vitre ou pas ? Enfin voilà, c'est aussi ça. Mais c'est là, c'est ça qui les intéresse, eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais vous faire un point sur l'audience qui s'est tenue jeudi, audience pénale pour Dylan. En fait, donc, il était jugé pour deux affaires. Une affaire de vol qui s'est passée en mai avant qu'il arrive chez nous. Et puis la plainte, suite à la plainte aussi, et toutes les dégradations qu'il avait commises chez nous. Il a reconnu, il reconnaît aussi que des fois, il a du mal à gérer sa frustration et que c'est compliqué. Mais surtout, du coup, le jugement est arrivé, il a pris un tige de 30 heures. Et il lui reste beaucoup d'affaires ? Moi, j'en ai compté deux ou trois encore, il me semble. Ce qu'on expliquait à Dylan hier, je lui fais attention parce que le juge, pour l'instant, il est conciliant. Il est d'accord sur le fait qu'il voit des choses, donc il accepte. Et il te laisse dans ton dossier des choses qui traînent. Par contre, le jour où le juge décide que ça suffit, il fait tout tomber d'un coup. Il a plutôt intérêt, finalement, de se remettre dans le droit chemin, entre guillemets, pour que ça plaise plutôt au juge. La semaine prochaine, il y retourne. Ça sera tout le temps 7 heures, du coup. À tout à l'heure. Bonne journée. Si tu vois que ça perce plus, c'est qu'il y a la tige en ferraine. La tige en ferraine La tige en ferraine J'ai pas le droit de les faire entrer, quoi. Dans tous les autres foyers où j'ai été, c'était la loi de la jungle, c'était la loi du plus fort, quoi. Du coup, il y avait tous les jours, ça se battait, ça se respectait pas, on se crachait dessus, on se tapait dessus. Je me rappelle même mon premier foyer, on me réveillait, on me crachait dessus, on m'étranglait, on me tapait. J'avais 8 ans. C'est dur, mais bon, faut l'accepter après. Au début, j'étais pas bien ici. Au début, j'étais pas bien, je me disais ça va être un foyer de merde, comme tous les autres que j'ai fait. Et au final, non, c'est pas le cas, parce que je me suis perçu qu'au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'il faisait beaucoup de choses pour moi. Et puis voilà, je commence à m'y faire et puis aussi j'ai passé 50 000 secondes de chance, quoi. Voilà, moi je me suis barré une fois, après j'ai réfléchi, je me suis dit ça sert à rien. À part avoir plus d'emmerdes, ça sert à rien. J'ai surtout peur de finir à la rue, parce que j'ai beaucoup de potes à moi qui sont au foyer, et qu'ils ont fini à la rue. Et depuis, voilà, j'ai eu stress. Tous les jours en stress, en me disant, putain, faut que je rentre toute ma vie, quoi. La croix des quatre chemins, Sylvain, bonjour. Bonjour, ça va avoir un appelé ? Oui, oui, j'allais vous appeler. Ben, hier en fait, Maxime, en repartant de la prison, au début, il était très content de la visite et tout ça. Voilà, ouais, tout à fait. Et quelques minutes après, sur la route, il s'en est pris à mon collègue qui refusait de s'arrêter dans un magasin pour lui acheter un téléphone portable. Donc mon collègue n'a pas pu faire autrement que de s'arrêter en urgence sur la route. Il s'est passé pas loin d'un accident parce qu'il y avait une voiture derrière. Et puis après, Maxime a demandé à ce que les gendarmes soient appelés. Donc les gendarmes sont intervenus. Maxime a été conduit à un hôpital à Avalon. Oui. Ils l'ont gardé quelques instants en lui donnant un médicament, je sais plus le nom. Un Xanax. Voilà, un Xanax qui s'a permis de le calmer. Et il a dormi sur tout le trajet du retour, quoi. Puis j'apprends quand même la visite de la main ? Tout à fait, je comprends, oui. Moi, j'ai peur. Oui. Oui. Il est capable de me taper moi, ça c'est sûr ? Ce qu'on peut peut-être faire ce soir, c'est vous rappeler avec Natacha. Hein ? Très bien. Au revoir. Dégage. Allez. Non, bouge. Allez. C'est une barbe rouge. Maxime. Mais ce qui est ton pauvre chien ? Et ma pire race. Comment tu vas ? T'es allé sportif ? Hein ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai peut-être deux plans, j'ai fini à l'hôpital. Ah, les gars, j'ai peut-être deux plans. Ah bon ? Ah oui, mais quand t'as été voir ton papa ? On prendra peut-être du temps pour en parler. Tu penses qu'on va pas faire ça ? Et je voudrais que tu prennes ton traitement ce soir. Donc tu vas le prendre, Maxime. Je vais te le donner. D'accord ? Ah oui, mais tu l'as pas fait. Ouais, je sais. Je suis pas très contente. C'est bon. Un comprimé et demi. Nous, on prend ça, on est couchés. Allez. Tiens. Je vais pas lui le prendre. De quoi ? Je le prends. Ah si, tu le prends. Maxime, il m'aille pour le bâcher. Allez. Allez, Alice ! Non, Maxime, tu le prends. Tu m'as promis, tu le prends. Allez, dépêche-toi. J'ai pas envie de me battre avec toi. Non. Non, tu le fais. Ben non, parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Regarde, Natacha. Oui. Allez, prends. Non, non, c'est pas une histoire de confiance. Ouais, tu fais confiance, tu vois. Non, non, non. Allez. Toc. Ah, tu vas pas le faire. Ben, ce qu'il va pas le faire, c'est qu'on... Tiens, tu vas. Avec ma fête, avec elle. Raconte-moi. Et du coup, tu me raconteras un petit peu, quand même, comment ça s'est passé avec ton papa. Tu me raconteras là-bas. On pourra parler après. Plus ça avance, et puis il vous montre aussi comment, des fois, il est pris par quelque chose qui le dépasse. On est pris depuis quelque temps, là. Ben oui, c'est ça. Et du coup, il a un vrai traitement qu'on donne dans des services. Alors, il l'a pris ce soir. Et du coup, ce type de traitement, c'est pas pour rien qu'on les donne. Non ? Il répond de la psychiatrie, maintenant, votre fils. Enfin, il y a quelque chose qui... Une réalité qui est complexe, quoi. Ah ben, je sais pas, moi, le cas. Le nouveau, elle m'a dit que c'était pour les fausses d'humeur et pour la paix. Après, j'en sais pas plus. Ouais, mais enfin, c'est pas si banal que ça, quoi. C'est des médicaments lourds qu'il prend. C'est pas pour rien. Pour aller lire un légume, ou quoi ? Ben, pas forcément. Justement, l'idée, c'est qu'il retrouve de la ressource autrement, sans être débordé, hein. sans devenir dangereux pour lui et pour les autres, pour pouvoir lever ce type de traitement, quoi. Mais effectivement, s'il devient trop dangereux, ça peut être complexe. Hum ? Hum ? Puis après, l'issue, ben, pour certains... Faut pas se leurrer, hein. S'il y a un acte grave qui est posé, au bout d'un moment... C'est les murs qui arrêtent, hein. Ouais. C'est dur à entendre, hein. C'est pour ça, on le retravaillera, mais... C'est pas facile d'entendre ça quand on est une maman. En même temps, c'est... C'est une réalité qui agite de votre fils, et c'est peut-être aussi important que vous l'entendiez, qu'on vous dise les choses, enfin, quoi. Ça a commencé un petit... Il y a un petit bout de temps, là, maintenant, ça. Ah non, ouais. Hum. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui est parti en vol. Voilà. Les vacances ont été réveillées, il a fréquenté des majeurs, il s'est mis à boire, à filer... Bah, alors là, c'était parti. Ouais, ça a été le... Ça a été un... Un déclencheur, ouais. OK. D'accord. Bon, ben, ça, je serai bien présente demain, là. Bon, super. Et puis, on se laisse le temps, c'est-à-dire quoi, si on voit que c'est long ou c'est trop long ou je sais pas quoi, on s'autorise que ça dure pas forcément le temps officiel, peu importe le prompteur, d'accord ? L'idée, c'est peut-être plus court, mais bien, que très long et avec des temps où, à un moment, ça peut... Ouais, ça peut empêcher tout le monde, d'accord ? Bon, on se voit demain ? Et on se voit demain, oui. Je vous en prie. Bonne soirée, madame. Au revoir. Dites-moi. Ah oui. Tiens, Maxime. J'ai vu ta maman au téléphone. Et alors ? Ben, je lui ai dit qu'on est allé demain. Qu'on prendra le temps. Pourquoi tu me regardes tant ? Hein ? Tu m'entends ? Oh, je suis en train de... Arrête de me regarder. Je suis en train de te parler, Maxime. Je suis de mort. Arrête. Donc, je lui ai dit qu'on resterait le temps qu'on pouvait et puis, si on sent qu'à un moment, on peut plus, ben, du coup, on s'en va. D'accord ? Elle sera là à 10h. Tu veux aller faire un tour ? Tu veux aller faire un tour ? Tu veux aller marcher ? Non, en voiture. Tu veux aller en voiture ? Ben, moi, la voiture, la nuit, je peux te faire faire un petit tour, mais pas un grand tour. Tu sais quoi, j'aime pas conduire la nuit. Ouais. Parce que je vois que dalle. On peut aller voir un co-bar ? Ah non, 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 j'ai pas envie d'aller voir un co-bar. Est-ce que moi, on peut aller faire un tour en voiture ? En voiture, si tu veux, je te fais faire un petit tour. Un petit tour, parce que je vois que dalle la nuit, moi. Oui. D'accord ? On va jusqu'au pont du ciel. Je suis en train de prendre le contrôle. Tu veux rappeler les gendarmes ? Ils vont pas venir, les gendarmes. En Paris ? Ben non, mais c'est que je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec les gendarmes ? Je vais les appeler, c'est-à-dire là, je suis très violent. J'ai pas de l'air frappé, donc. J'ai déjà poussé physiquement et verbalement. Ouais. Parce que, je te jure, j'ai pas envie de le frapper. Mais pourquoi, quand on vient de s'opposer tranquillement ? Même s'il est trop difficile, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Tu veux qu'il te mette en cellule ? Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vois là-bas ? Et bonjour, monsieur. J'ai un petit problème. non, je n'ai pas envie de vous. Ouais, dans la séchéanceur sur le bris de l'écho, vous préférez quoi ? Si je le frappe, vous allez débattre quand il fait... Ca va devenir quelqu'un... Nous, on est le lieu de la dernière chance, c'est pour ça qu'on a besoin de vous, parce que, tous les ados qu'on reçoit, c'est les adolescents dangereux, en fait, à la base. Bon, dans vos urgences, vous gardez votre téléphone près de vous ? C'est dangereux, voilà. C'est pas là. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu souhaites, Maxime ? Tu vas être mis en garde à vue, tu veux rentrer en prison, toi aussi. Et du coup, il m'a dit oui. Mais ça aurait été trop facile de dire comme ton papa, quoi, parce que ça aurait été trop rapide, quoi, ça aurait été trop collé. Mais il y a quelque chose comme ça, où il visite son père en prison, il appelle du flic en permanence, et il y a quelque chose chez lui, dans l'imaginaire, ça viendrait border... Ton analyse, c'est certainement juste, mais ce qui est difficile, ça va être de vivre le quotidien avec ce type de pression. Effectivement, Maxime, il répond du soin. Aujourd'hui, là, il nous donne à voir qu'il répond du soin, plus que de l'éducatif aujourd'hui. Du soin, oui ? Oui, du soin. Moi, j'ai eu la maman de Maxime au téléphone hier. Aujourd'hui, je vais à la visite médiatisée. J'ai commencé à amorcer avec elle l'idée qu'elle avait affaire à un enfant qui était malade. Il a tous les signes cliniques de patients qu'on peut avoir, nous, à l'hôpital, avec des débordements, des effractions de corps, des angoisses massives. Il a peur de lui-même. Alors, dans ce cas-là, on n'est plus dans un lieu de vie. On va dire qu'on est dans un hôpital psy. Ben, oui. Alors là, est-ce qu'on est armé ? Est-ce qu'on est armé, nous ? Je vais dire formé pour ça. C'était la discussion que j'avais hier avec Natacha. Et moi, je lui dis, moi... Il n'y a aucune chance d'être hospitalisé. Il n'y a aucune place. Et en plus... On ne peut pas tout encaisser. On ne peut pas tout traiter. C'est plus de notre domaine. S'ils n'ont pas de place, ce n'est pas notre problème. Je m'en fous. Ils trouveront une solution. Ce n'est pas normal parce que, du coup, on met en danger sciemment, je pense, l'équipe. Et voire même les gamins autour. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ce gamin, il est en souffrance. Nous, on ne pourra pas la récupérer. La situation est compliquée. Certes, elle n'est pas désespérée. Il faut essayer de prendre différemment. On est dans le travail, là. C'est vrai qu'il faut qu'on construise une solution pour lui, avant tout. Et aussi, en même temps, par ricochet, pour nous, pour que ça reste vivable et qu'on s'embre pas avec lui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, les stratégies restent en place. C'est une plus. C'est une plus. C'est une plus. Je suis jeune rappeur. Ce qui m'intéresse, c'est le rap. J'espère un peu... Alors, mon argent, pas le rap, quoi. Un petit studio d'enregistrement. Voilà, quoi. Et un peu de basket pour le plaisir. C'est bon, je ne te montre que ça. J'ai des problèmes qui envisent ma tête. Vu que je n'arrive pas à parler, ça pète plus souvent que d'habitude, quoi. Dans ma tête, je vais me dire, calme-toi. En fait, c'est mon corps qui prend le dessus. Je vais me dire, calme-toi, 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 calme-toi. Je vais me dire, calme-toi, 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 calme-toi. Je ne te montre pas, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le problème. ... Derrière ces adolescents en mal de vivre, il y a souvent des mères, des pères, des générations entières qui se débattent avec leur propre existence. Alors si nous devons accompagner ces jeunes sur le chemin de l'apaisement, il nous faut aussi être à l'écoute de leurs proches, être des médiateurs pour faire émerger une parole et réparer pas à pas les liens abîmés. C'est apaisant. Laissez mon coup pas tranquille, laissez mon coup pas tranquille. Je t'ai lu, t'as sauté, je t'ai lu, t'as sauté, mais pourquoi t'as peur ? T'es ma wesh d'oeuf ! Ah ouais, laisse tomber ! Oh là, je sais pas comme qui il tire ! Qu'est-ce qu'il fait ? On doit habitué à voir ma copine. Ouh là, alors là, plan Didi, on va aller voir la copine. Moi, tu vois que je suis pas très à l'aise avec ça, Dylan. Mais pourquoi ? Bah parce que on la connaît pas, on sait pas qui ça, on connaît pas les parents. Elle m'a dit si tu veux venir, on va voir la copine. Oui, mais on peut le préparer avant. Ah, on le préparera avant, pour le week-end après. Mais ça fait deux semaines, si tu me dites ça ? Oui, dis-moi, oui. Putain, mais c'est souvent ! Ah zut ! Deux semaines, ouais, on va le préparer, t'as qu'il te... Ah, je m'en cule, je vais devoir attendre tout le même temps, toi. Dylan ? Qu'on parle un peu de tout ça, là, parce que... C'est pas possible, tu sais, Didi. Tu sais, moi, c'est ce que je t'avais dit, Dylan. Un truc, moi, qui met hors de moi, c'est la confiance. Quand je t'ai emmenée il y a 15 jours, t'as eu beaucoup de gens qui étaient quand même pas très d'accord sur le fait que je te dépose là-bas. Et j'ai joué le jeu, tu vois. J'ai joué le jeu en me disant, voilà, je lui fais confiance. Et je me suis retrouvée jusqu'à 2h30 du matin à batailler Dylan. Je crois que ça m'a fait rire, moi, de voir les gendarmes te menotter. C'est grave, ce qui s'est passé. C'est pas un truc pas grave, quoi, dans une vie, quoi. Et puis, tu crois que je mesure pas les conséquences que ça va avoir pour toi, tout ça ? Et même le matin, t'arrives pas à te lever, à te tenir à carreau. Ce matin, t'étais à 30 secondes de te lever, putain. Surtout qu'hier soir, tu m'avais dit, ouais, t'inquiète, je me lève, pas de soucis, machin. Je me suis dit, allez, je fais confiance. Je me dis qu'il va se lever, tu vois. Et bingo, ce matin, refais-le la même, quoi, tu vois. La question, c'est comment on récupère la confiance de l'autre, quoi, tu vois. Moi, je veux bien de la confiance de personne. Si, c'est faux. On a tous besoin d'avoir confiance en quelqu'un. Si on n'a pas confiance, il n'y a pas d'amour, Dylan. Je sais pas de quoi t'as peur. J'arrive pas à comprendre. T'as tout pour toi, t'es un gamin brillant, tu sais faire plein de trucs, Dylan. Qu'est-ce qui fait que ça va si mal, quoi ? Qu'est-ce qui te rend si malheureux, quoi ? La question du cadre et de la règle, elle vient les solliciter sur comment je vais m'inscrire dans le cadre et là, dans la règle. Et Dylan, il était à ça de rentrer dedans, il a tout fait exploser, quoi. Et moi, je lui ai dit plusieurs fois, je pense vraiment, Dylan, que t'as peur de réussir. T'as peur de réussir. Et il dit, moi, vos petites règles à la con, j'en veux pas. Et en fait, ils nous énoncent aussi qui ils sont. Alors, c'est pas... Quand on analyse là où ils en sont, ce qui nous donne à voir au travers des règles, c'est aussi nous faire attention à ne pas être juste des applicateurs de règles. Et puis dire, maintenant, ça y est, ils correspondent aux moules et ils sont guéris, quoi. Là, ça va être une... Enfin, on sera à côté de la plaque. Et moi, je travaille pas comme ça, quoi. Je suis pas là pour les dresser. Ça m'intéresse pas. Parce que dans tout ce qui bouscule là, ils viennent. Justement, quand on dit on parle de l'affectif, leur question, c'est l'affectif. C'est le lien, c'est ça. C'est comment ils savent pas faire avec des sentiments. Comment ils se sont retrouvés avec des sentiments d'adultes où ils se sont fait péter la gueule. où on les a insultés, où on leur a dit, bah, en fait, on veut pas de toi. T'es là, mais ça me fait vraiment chier. Et eux, ils composent avec ça. Et ça, dans tous les petits tests qu'ils font, la clope, la bouffe, le machin, le remplissage, ça fait partie de nos outils. C'est des prétextes. C'est des outils de lecture. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas faire tenir le cas. Mais nous, il faut être vigilants à aller analyser un petit peu plus loin que le bout de notre nez, quoi. C'est-à-dire ramener aussi cette dimension inconsciente qui les anime. Il y a de l'inconscient dans la vie, quoi. Allez, vas-y, viens t'asseoir, déjà. Et puis, on attend les autres. Dylan, Yanis ! C'est quoi ? Ah ouais, j'ai... Ça, c'est une démarche que je sais que j'ai dit, là. Bon, on va, monsieur Dylan. Bon, bah du coup, là, on avait dit qu'on ferait une petite réunion. Il y avait eu une demande d'abord qui était partie de toi, Dylan, qui était de travailler sur... T'avais posé la question des règles. Tu voulais reprendre deux, trois choses avec nous en sachant que... En fait, je vais pas reprendre des règles, je vais reprendre une règle. Ouais, ouais. Mais tu sais c'est laquelle ? Alors, vas-y. C'est de l'argent de poche. Alors, l'argent de poche. Qu'est-ce que tu voulais en dire de cet argent de poche, Dylan ? Bah, c'est quand même bête. Qu'est-ce qui est bête ? De plus nous donner un liquide. Ah. Parce que, ok, ok, vous avez peur qu'on achète des substances et tout. Mais bon, on fait pas que ça non plus avec. Alors, vous faites quoi ? La plupart du temps, qu'on en argent de poche, j'achète mes clopes. Ouais. Ce qui fait que du coup, au lieu de les acheter toi, nous, on les achètera. Bah voilà, mais c'est bête. On n'est pas des lapins de trois semaines, nous non plus. On a bien compris comment ça se gérait un petit peu, le truc. C'est-à-dire, fin de semaine, le produit, il y en a moins. Et dans le week-end, il y a quelqu'un qui va se déplacer et qui ramène de quoi pouvoir la semaine suivante. Donc, effectivement, et comme ce genre de produit, ça s'achète avec du liquide, parce que, ou alors, à moins que vous puissiez négocier avec des tablettes de chocolat ou de l'oasis aux personnes... Vous vous débrouillez, les gars ! Peut-être que ça marche ! Et en fait, quand on fait ça, c'est aussi pour vous pointer le fait qu'on n'est pas d'accord avec ça. Ici, c'est pas une prison, donc le fait est que ça continue. Vous avez votre consommation, elle est là et on la voit, et on l'accepte pas pour autant. Et du coup, il y a un moment où, comme tout parent, et même si on n'est pas vos parents, on l'entend très bien, on trouve une solution pour vous protéger malgré vous. Vous êtes mineur. J'ai une question. Oui ? Pourquoi vous mettez tout le monde dans le lot ? C'est plus facile. C'est-à-dire que si on fait au cas par cas, ça va être trop complexe. Il va y avoir des négociations. Il y aura à nouveau de la circulation d'argent, des échanges. C'est-à-dire, je te donne ça, tu me le payes parce que toi, t'as eu du liquide. Et donc, c'est net. Même si on ne voulait pas me faire confiance sur l'argent de poche, moi, je commence à vous faire un peu confiance. Ben voilà, tu vois. C'est dans les deux... Voilà, dans les deux. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait du bien d'entendre ça. Bah non, 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 il y a d'autres trucs, Dylan. C'était pour, hein ? Non, non, il y a d'autres trucs. Tu restes avec nous, là. Parce que c'est un peu facile. Dylan, Dylan. Allez. Parce que vous aussi, vous avez des trucs... Ah si, non, on a oublié. Ça s'appelle le lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle, il avait été demandé parce que faire la vaisselle, c'était, voilà, un peu pénible. Mais il y avait eu en contrepartie l'idée... ... Et là, si tu le dis. J'ai fumé une clope sur la lune On m'a dit tu manques pas d'air J'ai dû me contenter du lampadaire Tous ceux qui m'ont vu percher là M'ont dit descendre Me lançant de ce genre de regard Qui vous tranche la tête La plupart du temps j'assume Mais bien souvent je n'en peux plus d'être là Pourtant quand j'étais enfant J'étais toujours dans la lune La différence c'est peut-être Qu'à cette époque je ne fumais pas Juste une clope sur la lune Vieux, une seule Je grimperai là-haut Dès que vous aurez sommeil Et si sur place je n'ai plus de feu J'allumerai ma clope avec le soleil Oui, je veux juste une clope sur la lune Vieux, une seule Je grimperai là-haut Dès que vous aurez sommeil Eric ? J'ai besoin de toi, je suis bloqué Après, il y a le mot cruel Les deux aînés Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre là-dedans ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre comme mot Qui va pouvoir aller ? Les deux aînés sont cruels Ah t'es pas mal mais son tu l'as Ah non, alors c'est pas le bon celui-là Sinon c'était pas idiot comme truc Mais tu as un autre Il y a une autre fois Tu vas retrouver le verbe être Il y a ailleurs Esté ? Ouais, alors Tu peux relire le début de la phrase ? Les deux aînés étaient cruels et... Et ? Alors comment elles pouvaient être ? Qu'on s ? Ça pourrait marcher mais c'est pas écrit Il faut trouver un mot qui se termine avec un s Insensible Ah voilà Vas-y c'est quoi ce mot ? Insensible En gros, elle, ce qu'elle veut c'est faire du mal aux gens Bon, qu'est-ce que tu veux me dire David ? Bah non, c'est toi Tu voulais qu'on parle de cette histoire d'Appart En fait, j'aimerais être près d'ici Ouais Mais en même temps tout seul Je peux faire un peu ce que je veux Ouais Un peu ce que tu veux, ouais, d'accord Mais t'inquiète pas Pas ce que tu penses Non, mais ce que tu veux aussi Ça veut dire, bah, ton ménage Voilà, genre être tout seul Si t'invites du monde, voilà, bah, il faut qu'on le sache Et ça, c'est un projet qu'on avait dit qui était jouable Mais ça veut dire aussi, bah, peut-être que tu pourrais reprendre des stages Tu vois, sortir, choses comme ça Où on pourra te véhiculer Donc tu te verrais quand, là ? Au mois de septembre, à l'appart ou pas ? Comment tu te vois les choses, toi ? Le plus vite possible Le plus vite possible Alors après, il y a une réalité de temps, tu le sais Hein ? Quand même, hein ? Donc, ils sont dehors Et c'est quand même pas un milieu rigolo, la rue Donc, l'idée, c'est qu'on arrive un maximum à préparer Donc là, il faut que tu nous aides On en a déjà parlé de ça, Didi, d'accord ? Ouais ? Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Allez ! Salut tout le monde, voilà un an que le lieu de vie de la croix des quatre chemins est ouvert Il est temps pour moi Il est temps pour moi Il ne ressemble pas forcément à ce que nous avions chacun imaginé Nous avons eu une construction et des débuts très difficiles et très éprouvants Qui ont entraîné tension et dépassé tout ce travail J'ai pu avoir des satisfactions à voir que ce que je projetais dans ce lieu et dans cette scope Pouvait parfois se réaliser Et puis il y a eu un couac, une fatigue sourde qui s'est installée Dans ma sphère privée, des phrases ironiques sur mon manque de disponibilité à domicile ont émergé Pour me faire souligner que je ne vivais plus chez moi Je me suis mis à fondre en larmes Dès que je me retrouvais en compagnie de mes proches Ou en pensant à eux, ne voulant rien montrer Mon corps aujourd'hui est tendu et n'arrive pas à se détendre Aujourd'hui, je ne souhaite plus continuer cette aventure Et je pense que cette aventure est une chance pour ceux qui veulent la faire vivre et la continuer Me concernant mon corps, ma tête, ma lerte Avant qu'il ne soit trop tard pour moi Je me suis réellement investi Et je peux dire que j'ai sacrifié une partie de moi dans ce lieu Bien sûr, je ne souhaite pas vous laisser du jour au lendemain Et pense qu'il faut que je puisse aider à la transition Pour que ce lieu, cette structure puisse continuer à vivre Car nous avons montré qu'il y avait un besoin Un réel besoin Et surtout une réelle utilité dans ce projet Voilà Il y a toute l'étendue de nos convictions, certes Mais il y a aussi la fatigue, la peur, le découragement Il y a nos propres histoires et leur résonance Et les murs de cette maison ne peuvent tout absorber Alors nous devons, comme ces adolescents Transformer les ruptures douloureuses en d'acceptables séparations Et poursuivre nos chemins Et poursuivre nos chemins Après avoir mangé, bon d'accord C'est logique en termes de survie Visez l'étoile Ça ne fait pas peur C'est pas ça ? C'était la lune Ah c'est la lune Ah tu vois, tu sais Vous avez fait quoi comme lasagne ? J'ai vrai pina J'ai vrai pina Ouais bien, il s'est bien débrouillé, Didi Nickel Oui, bonjour Kenji, c'est Natacha Avec l'Ulby des 4 chemins Tu te rappelles, on s'est rencontrés la dernière fois Vendredi dernier Tu te souviens ? Bon, du coup, ma collègue m'a dit que t'avais essayé T'avais appelé à 17h ? Bon, donc ce qu'on t'a dit C'est que nous on était prêts à t'accueillir Alors on a réfléchi à une date Donc je pense que ça serait le 24 Et on va préparer Mais on va préparer ça avec tes éducateurs Et puis sur le lieu, d'accord ? Donc tu fais pas tout péter Tu t'attends qu'on arrive, te chercher T'essayes de te tenir un peu, d'accord ? Ok Ben voilà, ça va être un début de chemin, d'accord ? Ok, ben je te souhaite une belle soirée Et à bientôt Salut Genji Non, mais être sympa ce petit bonhomme Il va nous tenir chaud, mais... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ce qu'il restera de tout cela Nous n'en savons rien Car s'il nous arrive de leur offrir des réponses Ils sont les seuls à détenir leur solution Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501